Il est temps pour nous de découvrir Falled World, un jeu d'aventure de survie et aussi la possibilité de capturer des créatures un petit peu dans l'esprit d'un Pokémon je dirais. Evidemment je ne me suis pas trop fait spoil pour voir justement découvrir par moi-même et avoir mes propres sensations. Apparemment c'est un jeu qui est totalement incroyable, il n'est vraiment pas cher du tout étant donné qu'il est je crois à 28€, 26 en ce moment pour le pré-lancement. Donc du coup on va se découvrir ça de suite, c'est parti ! Nous voici sur le jeu, je n'ai encore rien commencé du tout. Falled World est actuellement en axe anticipé, certains bugs et crash du jeu peuvent survenir. Bon on verra bien, évidemment c'est totalement nouveau, c'est ce que je peux comprendre, c'est les premières versions. Commencer une partie, créer un nouveau monde, on va marquer, hop, Maxi Kaisland. Voilà, on va faire simple, pourquoi faire compliqué. Multijoueur, je vais quand même l'activer des fois qu'eux, peuvent se dégrader en fonction du nombre d'activités. Donc bon ça pour le moment ce myriot n'aura pas de suite. Difficulté, on a quoi ? On a facile, moyen, normal, personnalisé. Bon écoute, on va faire simple, normal pour le moment. Étant donné que je ne connais pas le jeu, on va faire ça. Les paramètres ont été définis et la partie va commencer, continuer. Allez c'est parti, let's go ! Ça y est, je l'ai attendu, je l'ai attendu, j'ai attendu vraiment que ça commence, vraiment à la sortie du jeu, j'avais trop hâte. Le personnage ne pourra plus être modifié une fois la partie lancée, la modification du personnage sera intégrée lors d'une prochaine mise à jour. Ok, bon bah du coup on va l'appeler Maxi Kai. D'accord, confirmer. Alors est-ce qu'on peut régler ? Alors c'est d'abord valider le pseudo, pré-réglage type... Tac, en ce moment je ne suis plus sur une coiffure comme ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a la casquette. Tac, ventre. Ah oui d'accord, il a un problème monsieur. Ok, vas-y, on va faire ça à taille des bras, des jambes. Ouais bon, c'est particulier quand on grossit le corps, c'est un peu difforme, on ne va pas se mentir. Alors à moins qu'on fasse vraiment ça, ouais, ouais, c'est particulier, on ne va pas se mentir. Ah c'est classe ça, j'aime bien. Ok, ça c'est bien, j'aime bien. Hop, couleur des vœches, on va se mettre quoi ? Des vœches ? C'est des yeux ça. Ah putain, moi je ne sais pas lire ici, autant pour moi, autant pour moi. On va se faire ça, ok, cheveux. Là pourquoi pas se mettre ça, un peu sauvage, non ? Ouais, on va laisser ça, c'est pas mal du tout. On va faire comme ça. Ouais, ça c'est bien ça. En fait en gros, moi j'ai quasiment laissé la même chose que ce que j'avais à la base. Parce que bon, on ne va pas se mentir que les bras, etc, c'est pas... C'est un peu difforme. Ok, il ne pourra plus être modifié, c'est pas grave, c'est très très bien comme ça. Ok. Alors, je me suis un peu fait spoil sur certaines choses quand même, sur en tout cas les images de la présentation du jeu. Il y a certaines créatures qui ressemblent vraiment à des Pokémon, on ne va pas se mentir. Enfin, il y a des moments où j'ai un peu douté quand même. Ok, c'est parti. Ça va laisser bruit. Ok, non, c'est le jeu qui est comme ça. Alors, le bois de charpente s'obtient en ramassant des branches ou en secouant des arbres. Ok. Ok, on va le menu avec échappe. Appuyez sur la touche B pour ouvrir le menu construction. Selectionner une table lead fortune. Puis choisir un emplacement sur lequel construire. Ok. Attends, c'est quoi ça ? Aucun palde dans l'équipe. Ok. Donc en fait, là, je commence, je n'ai rien du tout. Alors, attendez, parce que là, je joue Clavier-Souris et effectivement, ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Je suppose que ça doit être... Ok, ça y est, nous sommes dans l'aventure. Bonjour, dame. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un qui ne sent pas le pal. Oh. Ça veut dire quoi, ça ? Suivant. Cette île est un enfer. Mes compagnons ne sont plus parmi nous. Leur ville leur a été arrachée par des pales assoiffées de sang. Ne les sous-estime jamais. Tu peux te faire quelques sources de base. Mais tu vas devoir te renforcer si tu comptes survivre ici. Ok. Mais est-ce que le mode de construction, je le fais maintenant ? Débloquer le voyage rapide. Bon, déjà, premier point. Simple, efficace. Bonjour. C'est quoi ça ? Ok, c'est la bagarre de suite. Et du coup, est-ce que je le chope ou pas ? C'est comment ? Ah, je le chope pas. Wesh, il va rouler. Il est allé jusqu'où, là ? Il ne s'est jamais arrêté de rouler. Mais what ? Le pauvre. J'ai été trop méchant, là. On est où, là ? Ok, j'ai fait de la laine. Ça fait un peu comme du Minecraft, en soi, finalement. Parce que, du coup, j'ai chopé de la laine en tabassant mouton. Ok. Et ça ? Est-ce que je peux le faire à la main ? Oh ! D'accord. Je vais me péter les mains, là, non ? What is it ? Ok. Et là ? Comment on le fait pour secouer un arbre ? Alors, attendez, je vais d'abord faire le mode de construction. On fait un abri de fortune, ici. On va maintenir pour construire. Ok. Bat en bois. Ok, on va commencer par ça, du coup. Et ensuite, consulte le guide de survie. Ouvre l'écran technologie dans le menu et débloque sphère pâle. Ok. Yes. J'ai une sacrée batte de baseball. Donc, on va regarder, justement, technologie. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est tout ce que je peux débloquer. Au fait, comment se faire... Ok. Il faut que... Il faut que je débloque ça. Je suppose qu'il me faudrait une pioche en pierre. Idéalement. Technologie. Pâle d'ex. Pâle d'ex. Voilà, vous avez capté. Il y a des similitudes avec certaines choses, on ne va pas se mentir. Alors, fabrique. Ok. Donc, est-ce que si, justement, je fais ça avec la batte de baseball... Enfin, la batte de baseball. La batte. J'arrive à choper du minerai. Où est-ce que ça pète la batte ? Ah, j'arrive à choper du métal, quand même. Ok, donc déjà... Ok, ça me permet de... Ok. En gros, je tape justement le minerai. Ça me permet d'avoir du métal assez facilement. Est-ce que les pierres, je peux les choper comme ça ? Ou est-ce que... Ok, non. À mon avis... Il va falloir que j'aille vers un gros rocher. Bois de charpente. Ok. Bois de charpente textile. Oh, textile ! Ok. Jusqu'à là, c'est pas trop mal. Alors, déjà, moi, j'aime bien un petit peu les trucs à la Minecraft, etc. Donc, déjà, c'est un bon point. J'aime bien Pokémon. Deuxième bon point. Maintenant, éclat de palladium, ok. Maintenant... Mais regardez, mon mouton, il est toujours là. Oh, le pauvre, il est dead. Oh, je l'ai fracassé, le pauvre. Vous pensez qu'il reste là toute la partie ? En plus, il ne m'a rien fait, le pauvre. Il était tout gentil. Moi, je suis arrivé, bam, bam. Je l'ai fracassé. Alors, attendez, parce que du coup, il faudrait que je regarde, justement, dans les technologies. Il me faut des éclats de palladium. Bois de charpente. Jusqu'à là, tout va bien. Il me faut de la pierre. Surtout de la pierre. Là aussi, pierre. En fait, en gros, je suppose qu'il faut débloquer tous ces items dans le but de pouvoir crafter des trucs de zinzans. Qu'on soit bien d'accord. Un incubateur. Oh. On dit installer pour éclore un oeuf de pâle. Ok. On va aller sur ce caillou. On va craft tout ça, les gars. On va craft tout ça. Ok, j'essaie d'avoir un maximum de pierres. Je vois en bas, il y a une jauge de faim, de nourriture, de vie. Il y a aussi une jauge pour le soleil. Il y a aussi une jauge, alors je ne vois pas ce que c'est, mais je pense que ça doit être peut-être pour le froid, s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud. En fait, c'est un petit mélange à la... Comment dire ? Ça me fait penser à un petit mélange entre du Zelda, du Minecraft et du Pokémon en gros. C'est le petit cocktail mortel. Parce que c'est des trucs où tu deviens vite addictif. Tu viens addictif un petit peu rapidement, on va dire, à ce genre de jeu. En plus, ça va, c'est bon. Pour le moment, ça commence plutôt bien, parce qu'on arrive à un moment du jeu où on a quand même pas mal de minerais à craft. On a pas mal de... Enfin, on a pas mal de... Comment dire ? Deux choses à craft. On a pas mal de... Comment dire ? De composants. Assez facilement dès le début. Je pense que ça va devenir un petit peu plus complexe par la suite. Ok, ici, ramasser. Donc c'est quoi ? Note d'un naufragé. Ok. Donc là, le note d'un naufragé, on le trouve vraiment dès le début sur le plateau originel. Ça, c'est intéressant. Ça peut être peut-être le sujet d'une vidéo, d'une future vidéo. Peut-être des objectifs, des choses à trouver, des petits easter eggs. Alors maintenant, on va aller juste là. Hop. On va craft, du coup, notre pioche, parce que je suppose qu'on va en avoir besoin. Et est-ce que le fait de craft des choses, ça nous donne de l'XP ? Ok, si, ça donne de l'XP. Bon, pas beaucoup, mais ça donne de l'XP. Obtenir. Maintenant, on va regarder justement la torche, parce qu'à mon avis, ça va nous servir aussi. Forte chance que ça nous serve. Après, on va devoir trouver quand même un endroit où on va pouvoir poser notre baraque. Parce que le but, c'est de pouvoir s'y installer tranquillement. Ok, on a déjà ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pour craft ? Je viens de la faire, la torche, non ? Ok. Maintenant, on va aller dans notre technologie. Ah, pétard, j'avais assez de pierres, maintenant je n'en ai plus. Ah, génial. Alors, bois de charpente, pierre, palladium, ok, ça en a. On va se le faire. Palladium, bois de charpente. Ok, c'est ok. Bon, ça, on va se le faire de suite, comme ça, c'est fait. Ça, je pense que c'est vraiment ça qui rapporte pas mal d'XP, en vrai. Deux bois de charpente, trois, textile. Est-ce que ma batte, elle va finir par péter ou pas ? Grande question. Parce que je ne vois pas, justement, un indice de, comment dire... Attendez, est-ce que je vais jusqu'au bout ? Est-ce que je suis fatigué ou est-ce que ça pète ? Ok, non, c'est juste que ça m'arrête. Ok, c'est juste qu'il est un petit peu fatigué quand il tape trop. Métal. Au départ, je me disais, est-ce que c'est peut-être une jauge où le minerai finit par disparaître ? Justement, c'est ma batte qui finit par péter. Ah, attendez, c'est que... Arme cassée. Bon, ça n'empêche pas non plus de péter. Ça me dit qu'elle est cassée, mais ça ne me dit pas que... Attendez. Ah, mais oui, mais alors, attendez, parce que je viens de penser... Mais si, je me mets la hache, c'est pas mieux ? Attendez, comment je fais pour prendre ma hache ? Ah, ok. Alors, pour ceux qui jouent le clavier-souris, ça serait avec la molette. Pas mal. Nice. Pas la jump. On va essayer de t'en péter un maximum. Ça a l'air d'être beaucoup plus efficace. On drop beaucoup plus d'éclats. Point de technologie actuel, 13. Donc, je peux grimper. Ok, bon. Pour un start, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de suite faire son établi. Se faire une pioche. Du métal. Enfin, tous les minerais qu'il y a autour. Du bois à gogo. Je vais essayer de mettre un max de métal. Alors, attendez, il y a une jauge en bas. Une jauge blanche, j'ai vu. Je n'ai pas trop capté ce que c'était. Est-ce que c'est justement le minerai restant, peut-être ? C'est peut-être pour dire que j'ai consommé peut-être tout le minerai qu'il y avait ici. Alors, vous savez quoi ? On va aller jusqu'au bout. Je vais tout prendre, ok ? Je vais tout prendre. Histoire de vraiment rien laisser derrière moi. On va tout consommer. Oula, attendez, je pense que j'y suis. A mon avis, je pense que quand la jauge arrive à 300, ça veut dire que j'aurai tout consommer. Voilà, c'est ça, je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est la jauge du minerai restant. Tu portes trop d'objets. Ah, ok. Ah. Alors, est-ce que du coup, il faudrait que je fasse... Déjà, on va aller sur la technologie. Pierre. Ah, alors attendez, parce que du coup, technologie. Je pense qu'il me faudrait... Prendre la moitié. Et pourtant, il m'a... Ah, le poids actuel, c'est ce que je peux porter. Ok, je viens de comprendre. Ok, ok, je viens de capter. Ok, nice, nice, c'est bon, j'ai capté. Par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, si je ne peux pas porter... En vrai, je vais tester ça. Ah, ouais, mais du coup, en fait, ça dépend du poids. Ça dépend du poids. Ok, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je porte trop d'objets. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais en jeter un petit peu. Si j'en ai trop, pour le coup... Ok, voilà. Je fais exprès de tout poser. Juste du temps où je vais craft mes objets. Je vais me faire un peu de pierre. Ah, voilà, ça va beaucoup plus vite avec la pioche. Ah, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Ah, il y a quand même du palladium dans la pierre. Ok, je ne vais pas justement m'interder là-dessus. Je vais vraiment juste prendre ce qu'il me faut. Ah, oui, d'accord. En fait, en gros, là, je ne peux pas grimper si je suis trop fatigué. Ok. Donc, maintenant. Technologie. Non, bon, j'ai tout ce qu'il faut. Boîte à pâle. Débloquer la technologie, oui. Débloquer la technologie aussi. Le feu de camp, je peux le débloquer. Débloquer la technologie du coffre en bois. Ça aussi. Bande réparation. Structure en bois. Oui. Voilà. Maintenant, bois de charpente. Il m'en faudra un petit peu plus. Cofre en bois. Alors, peut-être que je vais d'abord faire mon coffre en bois parce que si je ne peux pas porter de choses. Est-ce que les sphères de pales, c'est pour attraper des créatures ? Je suppose, hein. Ça a l'air d'être ça, en tout cas. Attaque les pales pour les affaiblir et lance R pour les capturer. Ok. On va se tenter ça. Arme cassée, mais c'est pas grave. On va le tenter quand même. Est-ce que si je n'en attaque qu'un, j'ai les deux qui m'attaquent ? Wesh. Ah ! Ah, j'en ai plus ! Nice ! Oh, putain, il y a les deux qui m'attaquent. Nickel. Ouais, parce qu'en plus, ils font des dégâts, en plus. C'est ça qui est... Ok, d'accord. Ok. Excusez-moi les copains, c'était juste... Attendez, je vais juste... Est-ce que je peux... Attends. Attaque les pales pour les affaiblir. Ok. À tout moment, je peux choper. Ah ouais, pendant une attaque, je peux faire ça. Ok, je peux en faire que deux. Nice. Ah ouais, donc en fait, eux, ils sont en train de m'attaquer. Moi, je suis tranquille en train de faire mes pales. Ok. Est-ce que c'est les affaiblir ou les tuer ? Parce qu'en vrai, on va pas se mytho. Wesh ! Elles sont où, mes pales ? Ah, j'ai oublié de les prendre. Attends, 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 mon ref, deux secondes. Attends, j'ai réussi ! Ouais, ça y est, j'ai réussi ! Par contre, ok. Ok, ok, attends, parce que... Ok, non, mais... Alors, désolé, mon ref, mais... Attends, deux secondes, parce que là, t'es en train de m'attaquer. Attaque, voilà ! Voilà, bien... Ah ! Mon punaise ! Vas-y, attaque-le, mec, qu'est-ce que tu fais, mon ref ? Vas-y, bagarre, bagarre ! Oh, non, mais tu vas pas me buter. Je vais t'aider, je vais t'aider, parce que... Oh, je suis mort ! J'ai mouru ! Ok. Attends, ça fait quoi si je... Si je revive ? Ah, mais je peux revive de partout, là ? Non. Ça n'a pas d'intérêt si je ressuscite à l'autre bout de la map, là, non ? Et du coup, mon... Chiquipi. Il s'appelle Chiquipi. Ok. Bon, tu vas voir prendre ça, mon bois de charpente. Ok, je vais faire comme ça. Construction, on va regarder un petit peu. Ok. Voilà ! Voilà, mon grand ! Est-ce que tu veux pas te battre contre des moutons, avant ? Parce que, bon... C'est quoi, ça ? Ah, c'est mon stuff ! Ah, c'est mon stuff. Ok, ouais, d'accord. Donc, en fait, en gros, il n'y a pas de... On va tout prendre, X. Donc, ouvre le menu. Consulte le guide de survie. Guide de survie, il est où ? Guide de survie, je suppose que c'est ça. Ah, non, guilde. C'est quoi le guide de survie ? Il est où ? Menu, option, avec, et construit... Consulte les guides de survie. Ah, ouais, c'est bien ce que je... Ah, l'art, ici. Mon clavier... Ok, c'est bon, j'ai capté. Construis une boîte à pâles sur le lieu choisi de cette zone de viendra ton camp. Ok. Ah ! Ok ! Je peux le rappeler. Ok, c'est bon, j'ai capté. Ok, c'est bon, j'ai compris, ça a fonctionné. Ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Maintenant, on va aller sur échappe. On va regarder un petit peu les technologies. Il me faudrait du bois de charpente, du textile, pour avoir flèche. Ok, pas mal. Lille de fortune, structure. Logique qu'il me faille une structure pour... Pour lit, ok, nickel. Objet, textile, tissu, donc la laine. Ok. Donc au départ, en vrai, c'est pas si compliqué que ça, en vrai. Quand on regarde, il n'y a pas grand-chose à farm, en début. Bon, là, il va faire nuit. A mon avis, je vais me peler les miches. Donc je vais faire un max de bois. La pierre, j'ai ce qu'il faut, en vrai. Alors, je ne sais pas combien on peut avoir de pâles, justement, dans la main. Est-ce qu'on peut en avoir deux ? Est-ce que le tchiquipi peut évoluer ? Est-ce qu'il y a des formes secondaires quand on a une créature ? Ça, ça peut être une bonne question. Arme cassée, nice. Je suppose qu'il faut la réparer, maintenant. Alors, choix de la recette. Ah, mais je n'ai pas de kit des réparations, en fait. Dans l'idée, là, il faut que je m'en fasse une, c'est ça ? Ok, je me pèle, en fait. Ok, je me pèle de ouf. Est-ce que c'est comme dans Minecraft ou ça va me réchauffer ? Ouais, j'ai l'impression que ça me réchauffe. Ok, est-ce que si je vais... Déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Est-ce que si je vais dans mon inventaire, je peux abandonner ma pioche cassée ? Celle-ci, retirer. Bon, ça aussi, je vais retirer pour le moment, tout de même, je n'ai pas besoin. Ah ouais, il fait froid. Mais du coup, en fait, tu commences le jeu, il fait de suite froid. En fait, il faut rush le jeu, quoi. Mais quand tu commences comme moi, et que tu ne connais pas trop le jeu, il faut ce que tu découvres. C'est... C'est rush, un peu, quand même. Alors, du coup, je n'ai pas trop le choix que de me peler un peu les miches. Après, ça va, la nuit et le jour, ça va assez vite. Alors, ouvre inventaire et utilise pour consommer. Ok, donc, on va quand même regarder s'il n'y a pas quelque chose dans mon inventaire qui me permet de consommer. Ah bah voilà, justement, c'est le truc qu'on a utilisé tout à l'heure. Enfin, qu'on a culté tout à l'heure, en fait. Ok, je sélectionne la personne pour manger. Hein ? Donne naissance à un Tchikipi. Ah ouais ! On peut faire des reproductions aussi. D'accord. Parce que quand on niveau augmente, appuie sur la touche Tab pour ouvrir l'inventaire. Renforce... Le statut du joueur. Il a renforcé le statut du joueur. Ok, je... D'accord. Collecte, ferme, quantité de nourriture, bonus de capture. J'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose, mais je n'arrive pas trop à comprendre quoi, là. Ok. Accède à la pâle pour appeler les pâles de ton choix. D'accord. Ah ! Renforcement de statut, c'est ici. Ok, d'accord. Je n'avais pas vu. PV, endurance, attaque. Ah ouais, tu peux choisir. Ok, j'ai capté. Ok, ok, c'est là. Ok. Accède à la boîte des pâles... Les pâles de ton choix sur le camp. Pour le moment, je n'ai rien. J'ai une flèche. À mon avis, c'est que je dois aller quelque part par là. Ce qui est bizarre, c'est que c'est dans le ciel. Ok, on va aller sur construction. Est-ce qu'il faudrait que je construise ici, en attendant ? C'est éclaté si je construis ici. J'aurais bien aimé construire dans un endroit un petit peu... Personnel. Parce que là, en haut, il y a le cousin, là. Il va venir chez moi, après. Wow. Ouh là. Bois de charpente textile. Bon, il faut que je pète encore ça. C'est pas grave, je vais me peler un peu. Parce que de toute manière, je n'ai pas le choix. Je ne sais pas si ça me fait descendre... Ah oui, ça me fait descendre ma faim. Ok, mais désolé. Mais là, il faut vraiment que j'y aille. Sinon, je ne peux pas, sinon je vais dead. Ça va, la nuit, elle est bientôt finie, déjà. Ça va vite, hein. Ça va super vite. Attendez, c'est quoi, le truc, là-bas ? Attendez. Ah, mais il y en a plein d'autres de créatures, là. Là, c'est quoi ? C'est un truc énorme, là. Mais t'es mal au truc, comme il est énorme. Ah, Matt Mores. Oh, d'accord. Ah, bah, on va rester là, en vrai. Juste en attendant, quoi. Histoire de dire, parce que là, sinon, en vrai, je vais me faire pétard. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais ouvrir... Mes technologies. Putain, je n'ai toujours pas assez de textiles. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même... Je vais quand même, justement, construire une base en bois. Démantèlement, c'est quoi, ça ? B. Base en bois. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. On va se la mettre là, en attendant, de toute manière, je pense que... Hein ? On n'a pas trop le choix, pour le moment. Sinon, j'aurais bien fait un petit truc sympa, là. B. Avec une petite fenêtre, hein. Comme ça, on voit ce qu'il se passe autour. Là aussi. Ok, vous avez le schéma, mais vous n'avez pas... Hop, la petite porte. Pardon, excusez-moi. Nice. Pas mal. Maintenant, j'ai quoi ? Le toit en bois. Pour le moment, on se fait un petit truc un peu à la va-vite, hein. Histoire de rester au chaud quand on a besoin. Ah, c'est le temps de prendre les touches en main, c'est pas évident. Escalier en bois. Ah ouais, voilà, comme ça. Ok, maintenant, on va essayer de se faire un petit toit. Ah ouais, le toit incliné, c'est... Ouais, ouais. Ah mais on peut faire des sales maisons, en vrai, hein. Il peut y avoir des trucs vraiment incroyables, en vrai. Mais c'est génial. Voilà, il va falloir être créatif, hein. Il va falloir être créatif. Je suis pas tant que ça, on va pas se mentir. Ok. En bas, on va se le mettre là. Alors là, si j'ai froid avec ça, je comprends pas. Perso, si j'ai froid avec ça, je comprends pas. Matériaux en suffisant. Boah, attendu, je me suis donné tout pour ça, là ? J'ai plus assez. Alors, je vais continuer à faire un petit peu de bois, ok. Mais what ? Regardez comme il y mange ce truc en bas, là. Mais attendez, au start, comme ça, on peut avoir des trucs aussi ouf. Je pense que j'oublie une étape, hein. Construire une boîte pâle sur le lieu choisi. Ça deviendra mon lieu de camp. Bon, alors du coup, pour le moment, on va mettre ici notre lieu de camp. Temporairement. Après, je pense qu'on pourra faire plusieurs lieux de camp. Hop. Voilà, on fait la petite maison. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Le coquin. Voilà, ma maison l'est finie. Nickel. Maintenant, il faudra juste que je me mette un petit coffre. Je sais pas si je peux me le faire ici, le coffre. Parce que là, c'est bizarre, j'ai que ça. Il y a un truc que j'ai dû oublier. Ah oui, par contre, ça nous ralentit, justement, quand on remplit notre inventaire. Inventaire. Donc ça, je vais le poser là, parce qu'apparemment, j'en ai trop. Jeter. Je vais le jeter là. Je vais essayer de voir si j'arrive à choper un autre... Ah ouais, d'accord, ok, vas-y, reviens. Reviens, reviens. Oh, il était en train de se noyer, là. Ok, bagarre. Quoi ? Pourquoi il fait pas la bagarre ? Ah ouais, d'accord, mais j'ai plus le sphère. Ok, bon, il a l'air d'être gentil, s'il fait pas la bagarre. Y aurait-il un truc que je n'ai pas compris ? Y aurait-il un épisode que j'aurais loupé ? Euh, on va s'en fabriquer d'autres. Ok, je peux en avoir que deux pour le moment. Ok, parfait. J'ai oublié de les récupérer. Je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Ok, bon, en fait, en gros, ça fait un peu comme... Ça fait un peu comme Pokémon, c'est assez fun, en vrai. Prenez une partie de première partie d'aventure. Oh merde, oh merde ! Ah putain, par contre, du coup, en fait... Ah non, mais par contre... Ah ouais, quoi ? Mais attendez, mais attendez, mais attendez, 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 attendez. En fait, quand je tèche une... Enfin, une Pokéball, mais vous avez capté ce que je veux dire, quoi. En fait, tu peux pas la récupérer. Genre, si tu loupes ton Pokémon, enfin, ta créature, c'est dead, en fait. C'est dead. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah bah, ça c'est con, ça, parce que du coup... Mais maintenant, je fais quoi ? Je joue au foot avec lui, ou quoi ? Ça se passe comment ? Ok. Bon, bah... Maintenant, je le saurai pour le prochain épisode, hein. Point de statut disponible. Construire une boîte à pales sur le lieu choisi. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre. Elle est où, cette boîte à pales, là ? Dans la technologie, ce n'est de ça, la structure. Boîte à pales ? Mais c'est quoi ? Attendez, il y a un truc... Ah, mais c'est ça, la boîte à pales ! Ah, ok ! Alors, attendez, il manque de la charpente et de la pierre. Ok, bon, ok, ok, ok. Je pensais l'avoir fait, mais en fait, pas du tout. J'ai juste débloqué l'item. Maintenant, il faut le fabriquer, en fait. Je pense, en vrai, que je vais faire une vidéo tuto pour les nouveaux arrivants. Parce que, du coup, il y a des trucs qui sont... Quand on ne connaît pas le jeu, ça peut paraître ultra évident, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout, c'est... Voilà, c'est... Moi, je découvre totalement... Donc, forcément, il y a des moments où je suis un petit peu perdu. Ok, maintenant, est-ce que je peux la faire maintenant ? Boîte à pales ? Euh... Est-ce que la boîte à pales, je peux la voir ? Ah ! Ok, c'est bon, j'ai compris ! Je n'avais pas vu... D'accord, 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 d'accord. C'est aussi simple que ça, mais bon, ok, il fallait le savoir, quoi. Ok, super. J'ai compris. Vas-y, attaque-moi ça, attends. Attaque-moi l'holu ! Allez, vite, 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 vite ! Il veut me faire la bagarre ! Voilà ! Voilà, montre-lui qui c'est le patron ! Ok. Allez, vas-y ! Vas-y ! Voilà, mon ref ! On passe niveau 3 ! C'est bien, ça ! Monte-lui qui c'est le boss ! Ok. Ok, ok ! Attendez, mais... Du coup, j'ai encore un autre à côté de moi. Ok, alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre ma boîte à pales ici. Donc, en fait, il faut faire B. Oh, la boîte à pales. Je fauche un autre objet. Oh, mais je ne peux pas le mettre là-dedans ! Ok. Mais ça se met dehors, ça ? C'est bizarre, ça, quand même. Comment ça, ça se met dehors ? Ah ouais, d'accord. C'est particulier un peu, attendez, mais c'est peut-être parce que j'ai dû pas comprendre un truc, là. Alors. On va mettre le sol en bois, ok ? On va se faire un gros sol en bois. On va en faire plusieurs. Comme ça, on en est bien. D'ailleurs, on va têche ça. On va se faire vraiment un endroit, un petit palace, ok ? Au pire, je vais en faire un autre plus loin, plus tard. Arme cassée. Oh, putain, c'est chiant, ça. C'est un peu chiant, ça. Ce que je vais faire, c'est quand même, je vais mettre un stockage. Matériaux insuffisants. Bois de charpente. Oh, putain, il m'en reste encore. Ok, base en bois. On va se faire une base en bois ici aussi, là. Et on va se mettre... Le pal ici. Ah, bah oui, du coup, maintenant, j'ai plus de bois de charpente. Bah oui, forcément, j'ai utilisé des socles. Après, moi, les gars, j'ai envie de me taper le Matt Mores, ok ? Oh, c'est obligé, j'ai vraiment envie de l'attraper, lui. Chiquipi, j'aime bien l'améliorer, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, bois de charpente, normalement, je devrais y être. Ok, maintenant, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux me fabriquer ça ? Il m'en manque encore 4. Alors, il faudrait que je me fasse de quoi réparer. Non, mais j'ai toujours pas assez non plus. Là ! Il m'en manque 4. On va faire les 4 qui restent. Textile. Après, il faudra se faire des vêtements, je pense. Allez, textile. Je vais y arriver, mon ref. Je vais y arriver. Charpente. Allez ! Maintenant, est-ce que j'ai assez ? Pourquoi je me suis mis accroupi, moi ? Hop, B. Bot. Oh, pétard, il m'en manque encore. 5. Il m'en manque 3. Bon, il m'en manque 2, maintenant. Allez, 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 encore 1. Non, 2. Ok, encore 1. En fait, il faut vraiment faire tout le tutoriel, quoi. Ok, textile. Ah non, textile. Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, boîte à pales. Avec la molette, on peut vraiment se diriger de manière à... Ah, mais en fait, il faut vraiment pas le mettre par terre, quoi. Ah, mais c'est comme ça que ça se met. Ok, j'ai capté. Jusqu'à achèvement. En gros, il faut rester appuyé sur la touche pour justement finir notre construction. Ok, pas mal. En fait, c'est un peu... Ok, là, c'est un peu la boîte PC, quoi. Voilà, quoi. Améliorer le camp. Ok. Ok, 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 ok. J'ai compris, j'ai compris. Voyage rapide. Ok, j'ai compris. Ok, donc maintenant. Matériaux insuffisants. Ok. Capturer 5 l'invol pour obtenir des points d'expérience. Alors, du coup, maintenant, il va falloir qu'on se fasse... C'est toujours trop lourd, ça. Il faudrait qu'on se fasse justement notre coffre en bois pour que je puisse tout mettre dedans. Boîte de charpente. Boîte de charpente. H en pierre. Ah ! Ça, ça serait bien, la hache en pierre. Putain, mais je ne l'avais pas, la hache en pierre. Maintenant, je peux me la fabriquer, je suppose. Putain, mais je devais l'avoir, je n'ai pas fait gaffe. Ça sera carrément bien. Ça sera carrément mieux. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je me familiarise avec vraiment toutes les touches. Je devais l'aborder le début, je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai vraiment pas fait attention. Est-ce que, de toute manière, je ne peux pas m'en équiper. Du coup, il faut que je l'abandonne. S'amplir, opération est irréversible. Voilà, c'est parfait, nickel. Je vais faire ça comme ça. À l'ancienne, je suis où que je te dise. Bat charpente. Formation du camp. C'est limite plus efficace avec les mains qu'avec... Tu portes trop d'objets. Aïe ! Je n'ai pas jeté mes pierres, là ? Inventaire. Ah oui, mais c'est parce que... Ok. Ok, je vais prendre ça. On va se le fabriquer. Je vais le récupérer, bien sûr. Encore ? Ah, mais parce que j'ai récupéré, sans faire esprit, le minerai. Décidément. Inventaire. Déjà, ça, je vais le manger. Voilà. Quand c'est à le ventre qui gargouille, c'est que, à mon avis, n'est pas bien. Donc, ok. On va scouper un maximum de bois avec la hache. Ça va aller beaucoup plus vite. Ah, bon, c'est carrément plus efficace. Ok, on va s'en faire un max. Ah oui, 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 effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Ok, nice. J'ai capté. Ah oui, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus efficace. Et là, si j'avais fait ça dès le début, je n'aurais pas perdu de temps. Le textile, tout, 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 tout. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Maintenant, on va regarder justement ce que je peux faire. Ça, je peux le débloquer. Ça, je peux le débloquer. Ça, je peux le débloquer aussi. Tout ça, je le débloque. Réparation de tissu. Débloquer du tissu. Il manque de la pierre. Du tissu. Ça, je peux le faire. De la pierre. Ok, de la pierre. Il me reste principalement de la pierre. Ok, nice. Regardez lui, là ! Lui, à chaque fois, il y a un ! Regardez-moi ce coquin, là ! Regardez-moi ce coquin ! Attends, par contre, on s'explique. Attaque-le ! Quoi ? Voilà. Il y a comment qui... Ah ouais, ça lui a fait quand même pas... Prendre de l'XP. Mais apparemment, je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Peut-être parce qu'il soit inoffensif déjà de base. C'est quand même assez étrange parce que du coup, je pensais qu'il allait attaquer. Ok, boîte à nourriture. Ok. Bah, vas-y, go, on va se mettre ça là. J'ignore si ça a du sens, mais vas-y, go. Est-ce que ça a fait quoi ? Une boîte partie sur le montage dans laquelle ils sont compétents. Oh ! C'est pas mal, ça, en vrai. C'est-à-dire que si j'envoie un pal, il peut peut-être m'aider à fabriquer quelque chose ou à participer à la vie du camp, quoi. Ok, pour contre, j'aurais peut-être dû agrandir. Bonjour. Un collie-parter. Il a l'air d'être méchant, lui, non ? J'ai un objet intéressant en stock. Je veux acheter. Ah ouais, mais j'ai acheté quoi ? Ah ouais, d'accord, ok. Pas mal du tout, pas mal, pas mal, mais bon. Faut avoir la moula, quoi. Faut avoir les thunes. Si on n'a pas les thunes, ça marche pas. On va essayer de faire une petite structure en bois. En vrai, est-ce que je peux casser ça ou pas ? Parce que du coup, on va pas se mentir, ma maison est trop petite, quoi. Par contre, est-ce que si je rajoute un mur là où je pouvais pas en mettre un tout à l'heure ? Par contre, ce qui serait cool, c'est qu'on laisse définitivement les murs. Comme ça. Il n'y a pas assez de fenêtres. Il n'y a pas assez de fenêtres, là. Ah ouais, mais du coup, je peux pas m'être ici. Et ouais, c'est l'arnaque. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, il aurait fallu que je déplace ça. Il aurait fallu que je déplace ça. Et est-ce que du coup, si je mets un plafond ici... Ah ouais, ça marche pas. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, c'est pas grave, ça ferait une terrasse. Ça ferait une terrasse. Ça a pas trop de sens, mais vas-y, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Je vais agrandir dans ce sens-là. Paramètres de sécurité. Hop. Je chevauche un autre objet. Ah bah oui, forcément, c'est l'escalier. Je vais enlever mon escalier. Ah mais je peux récupérer le bois que je casse. Ah bah voilà, mais c'est trop bien. Hop. On va se refaire ici, une grosse base. Comme ça au moins... Par contre, c'est bizarre que je puisse pas... Craft tout d'un coup comme ça, Plutôt que de recliquer sur la touche. Donc on va se faire... Une grosse maison. Hop. On va manquer un truc que je ne sache pas faire. Tout simplement, c'est juste que je dois peut-être pas être au courant. Il y a peut-être un truc que je dois... Que je peux faire sans forcément m'en rendre compte. Et j'ai pas fait gaffe. Hop. On va se faire une grosse maison. Hop. En vrai de vrai. En vrai. Ça suffit ça comme ça. Je fais comme ça, l'entrée je la fais par l'autre côté. Là en gros je fais une petite entrée. Voilà. Ici je la fais là l'entrée. Et en vrai je fais bien. Et là je fais un petit plafond. Un petit toit. Voilà. Tac. 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 Hop. Ça fait 10 fois que je le lance. En vrai peut-être que manette c'est d'être plus facile à jouer. Oh bah. Oh bah génial. Par contre je sais pas si c'est moi qui fais mal. Mais en vrai. Ce qui aurait été cool c'est que. Plutôt que de cliquer 40 fois sur la même touche. Plutôt que de cliquer 40 fois sur la même touche. Ça aurait été cool aussi que je puisse. Que je puisse rester appuyé. Pour construire un max de mur tout d'un coup. Plutôt qu'à chaque fois de. Rerentrer dans le menu. Resélectionner le truc. C'est un peu barbant ça. Et c'est pas très grave en soi. C'est à dire en gros. C'est à dire plus ludiquement les construits etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Ça hop. On va se le récupérer. On va se le mettre à l'intérieur. Hop. Alors je sais pas si concrètement je le récupère. J'ai pas l'impression. C'est ce qu'il y a en bas. Je se voche d'autres objets. Il est un peu compliqué lui hein. Ok. Donc là. Je vais faire ça. Je suis dans ma maison. On est pas mal. Maintenant. Ici je vais m'installer. Un petit endroit de stockage. Hop. Coffre en bois. Ah j'ai pas assez de matériaux. Ça fait 40 fois que je me trompe de touche. Le pauvre. Il sort et rentre. Il sort et rentre. Le métal. Ça je vais le récupérer avant qu'il disparaît. Je sais pas si concrètement il disparaît. Par contre on va pas se mentir que le fait de fabriquer une hache. C'est vachement plus rentable que de faire ça à la main ou à la pioche. C'est à dire que chaque coup est ultra rentable. Voilà. Donc du coup c'est vachement rentable. Maintenant est-ce que. C'est quoi des mantèles non ? Ok c'est pour enlever. Enfin ça va dans le sens mais bon. J'ai eu un doute quoi. Et si je me faisais. Un petit escalier là. Ok non ça chevauche. Ok j'ai compris. Donc là on va se faire. Notre stockage ici. Nos petits coffres en bois. Hop. On va se fabriquer ça. Deux. Un. Ok. Ouvrir. On va y déposer ça pour le moment. Ah je peux pas y déposer ça ? Ah si. Ok. Maintenant je vais récupérer mon métal qui est juste ici. Oh punaise. Tu as trop d'objets. Ah ouais mais je fais comment du coup. Je vais prendre. Prendre la moitié. Shift. J'étais. Ok. Bon j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai compris en fait en gros. La barre qui apparaît. Dont je parlais tout à l'heure. C'est pas du tout ce qui me permet de jauger la fin de comment dire. La destruction de quelque chose. C'est simplement en fait que après j'ai plus de place pour prendre mon inventaire. C'est trop lourd quoi. D'ailleurs on le voit parce que mon personnage il ralentit. Il arrive même pas à avancer. Par contre ce qui est embêtant c'est que maintenant je l'ai trop pris. Et j'arrive pas à prendre que la moitié. Ah si c'est bon. J'arrive à prendre la moitié. On va faire comme ça. On va se mettre ça dedans. Hop. Ok nice. Maintenant je récupérerai le reste. Je vais fabriquer mon lit. C'est ce qu'on me demande. A chaque fois je relance lui. Je devrais changer ma touche je pense en vrai. On va se fabriquer un lit. Piège suspendu. Piège qui emprisonne n'est pas le marchand dessus. Les pièges sont plus faciles à capturer. Ok. Ah ouais. Ok c'est quoi ça. C'est pour. C'est pour ma créature. Regardez là-bas. Il marche à chaque fois. Il arrive vraiment. Il croit que je le vois pas là. Ok. Je l'entends arriver. Ok. De fortune. Il manque de la charpente. Donc du bois. Par contre. Par contre. J'ai pas compris comment je fais. J'utilise mon check-upi. Pour participer à comment dire. A la construction. Du coup je viens d'entendre. C'est une créature. Attendez juste. Je vais regarder parce que si je fais ça. Bon déjà je vais lui donner à manger. Ok. Et comment je fais pour faire utiliser. Est-ce que je peux lui demander qu'il fasse quelque chose. Attendez. En plus il doit accomplir cette tâche. Ah. J'ai compris. Ok. Attendez. J'ai une idée. Alors on va faire un test. Pour voir si ça fonctionne. Donc là je vais me faire mon link fortune. Donc je vais le mettre de l'autre côté. Ok. Je vais me mettre à côté d'une fenêtre. Comme ça moi je suis bien. Je dors. Je suis bien ici là. Et si je le prends. Et que je lui demande. Accomplir cette tâche. Ah ok. Par contre il fait quoi lui du coup. Parce que ça serait intéressant de savoir ce qu'il est capable de faire. Habitat. Collect. Ferme. Allumage de feu. Arrosage. Ah ok. Capacité de travail. On les voit ici. Abattage. Extraction. Ah c'est pas mal ça. Putain je ne savais pas du tout. Ok. Alors attendez. On va essayer d'en choper un après. Qui me permette. De pouvoir miner. De pouvoir récupérer des. Comment dire. De récupérer. Des composants. De craft pour moi quoi. Pour faire monter ton niveau de joueur. Pour appeler les pâles de ton choix sur le corps. Donc la boîte à pâles c'est quoi. Déjà c'est elle. C'est ça. La boîte à pâles. Ok. Gestionnaire. Ok. Ok ok ok. Oula il fait froid. On va rentrer à la maison. On va regarder justement ce qu'on peut faire. Coffre. Feu de camp. Est-ce que le feu de camp je peux le mettre à l'intérieur. Ou c'est trop risqué en vrai. On va se le mettre dehors quand même. Oh punaise. On va se le mettre ici. Je pense le fait de camp. Capture 30 pâles. Pour faire monter ton niveau de jeu. Capture les 5 l'emballe. Pour obtenir des points d'expérience. Bonus. Donc c'est d'encyclopétie. C'est quoi ça. Les. L'emballe. Ok. Faut de la recette. Ah ouais putain c'est pas mal. Je peux faire des. Ok. Faire des oeufs. Des oeufs au plat. Ok. Ah mais attendez. Peut-être que mon shikipi. Je crois qu'il peut faire à manger. Je vais regarder justement. On va faire le test. Viande de shikipi. Je vais lui demander de faire sa propre viande. Alors attendez. Tu sais quoi. Ah non il peut pas accomplir la tâche. Ah non c'est trop dommage. Brochette de shikipi. Tu es en train de manger ton oeuf là. C'est trop drôle. Désolé mais c'est trop drôle. Ah faut que je me refasse un établi. Faut que je me refasse un établi. Je viens de penser. Est-ce que l'établi je me le ferai pas à l'intérieur. Ici par exemple. Un établi de fortune. Voilà. On va se le mettre ici. Et on va se faire un banc de réparation. Ah p'tit j'ai pas assez. Bon c'est pas grave. Ok. Je fais de la recette. On va se faire ça. Ok du tissu. En vrai je vais peut-être me refaire une vidéo là-dessus. Où je reprends le jeu depuis le début. Et. Mais à plusieurs à la limite. Comme ça on peut se faire une aventure ensemble. Ça peut être vraiment fun. D'ailleurs si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que des fois que. On puisse se rejoindre. Se faire une petite aventure ensemble. Je sais pas. Alors je ne connais pas le nombre de personnes qui peut jouer justement sur cette aventure. Ça peut être intéressant de savoir ce qu'on peut faire ensemble. Ok j'ai un peu froid par contre. J'ai un peu froid. Construction. Après je suppose qu'on peut avoir des constructions un petit peu de fou. Pierre. Charpente. Donc là il me faudra quoi. On va se retourner du coup dans la technologie. Voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Là on peut. Présentation. Donc charpente. Graine de baie. Textile. C'est quoi ça ? Ferme pour parler. Un petit mouton épouler. Ok. Parachute normale. Ça me peut penser à Zelda. Organe d'allumage. Ok. Mèche enflammée. Ok on va aller plus loin après. Ok. Ok ok ok. L'emballe. Il me faudra des l'emballe tout à l'heure. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller choper du l'emballe. Il va me falloir de la pierre aussi. On va essayer de rush un max. Et de craft un max. De farm un max. Tout ça. Information du camp. Un pal. Arme cassée. Ah putain c'est chiant ça. C'est chiant. Parce que du coup. J'en ai cassé je sais pas combien. Oh pétard. A chaque fois je me trompe. Kit de réparation. Il faut de la pierre. Il faut de la pierre. En vrai en attendant ce que je vais faire c'est que je vais taper avec ça. Je vais aller chercher de la pierre. Est-ce que ça je peux le casser ça ? Non ça je peux pas casser. Ça je vois rien. Alors attendez. Capturer 5 l'emballe pour obtenir un point d'expérience. Ok. Apparemment mon problème c'est que. Il faut que je me refasse des sphères de capture là. Aïe aïe aïe. Je vais vérifier un truc. Il me faut combien déjà pour faire ça ? Il m'en faut 5. Et il n'empêche que c'est important parce que finalement ça sert pas mal la pierre. Il y avait ça. Et du coup technologie. Ban de réparation. Donc là en gros techniquement parlant. Enfin en gros il m'en faudrait. Il m'en faudrait. Textiles ok. Hein quoi ? Pour les structures cassées ok. Utiliser pour. C'est ça fabrication des protections. Ok. Il m'en faudrait encore 8. En vrai ce que je vais faire c'est que je vais d'abord. Me faire ma pioche. Ok ah oui d'accord c'est délimité par une zone bleue. C'est à dire que c'est chez moi. Oh regardez le truc qui est là bas là. Incroyable il est stylé de ouf. Alors j'espère qu'il n'est pas rare parce que du coup je suis en train de passer à côté là actuellement. Probablement. Ah bon je suis au début du jeu donc en même temps je ne peux pas non plus. Ah bon. Du coup. Il me faut. Lance la production. Maintenant il va me falloir quoi d'autre ? Euh des flush. Bon ça rien maintenant ça si. Ouais je vais me faire déjà. Je vais craft un maximum. Je vais farm un maximum surtout. De la pierre. Ah mais il est là. A contre il a l'air d'être fort. Je suis même pas sûr de pouvoir l'avoir. Surtout qu'en plus c'est même pas ça c'est que j'ai pas de pierre. Je peux même pas faire mes sphères là de capture. Ok nice. Est-ce que vous pensez qu'il va m'attaquer si je m'approche un peu de lui ? Ok attendez je vais fabriquer mes sphères. Je vais pas me malourdir plus que ça. Je vais l'attaquer avec ça. Et je vais voir justement. Je vais voir justement si je peux le choper. Ok je vais en faire trois. On va voir ce que ça donne. Ah pétard j'ai faim. Ok. Inventer on va se manger ça. Maintenant je vais déposer quand même des choses. Ah pétard à chaque fois je me trompe. Je vais déposer ça dedans pour le moment. Ça je vais me le garder parce que des fois que ça me serve. Ça je vais le laisser là aussi dedans. Ici. Ça aussi pour le moment je n'ai pas besoin. Si j'ai besoin à la limite je viendrai le chercher. Ok. Là je vais fermer ça. Fermer. Parameter de sécurité. Et voyager activé. Oh le code. Ah ça me fume. Ça c'est incroyable. Alors du coup. Oh il a disparu. Ah non il est en bas. Bon je vais continuer à faire ma max. Parce que du coup justement c'est ça qui va m'intéresser. C'est de faire ma max. Il faut que je capture cinq là-bas là. C'est le code déjà ça. Oh en vrai lui je peux le choper. Peut-être qu'ils peuvent m'aider. Ça j'en ai besoin donc je vais le faire. Ça ça mine de tout en fait. Je vais essayer d'en choper. Mais par contre il court depuis tout à l'heure. Il faut que je me fasse des l'emballe. Oh bah attendez il y a. Mais. Attendez c'est celle que j'ai récupéré. C'est celle que j'ai jeté tout à l'heure non ça. On dirait que c'est celle que j'ai jeté tout à l'heure. Par contre lui. Ah bon il va être trop fort je pense. En plus j'ai pas d'armes j'ai rien. Parce qu'au départ j'ai cru que c'était qu'avec des armes. En fait en gros c'est juste que tu tabasses la créature. Ok bon alors du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'en choper un. J'aimerais bien choper lui là en vrai. Merde. Oh non c'est pas ça que je voulais faire. Oh ça serait incroyable si j'arrivais à choper lui. Par contre il faudrait que tu m'aides un peu. On va faire la bagarre. Oh oui par contre il fait très mal. Par contre il faut m'aider là. En fait il faut m'aider. Ah oui d'accord en fait il résiste. Par contre je crois que je suis full. J'ai utilisé. Ah putain j'ai rien. J'ai plus rien. Ah non j'ai le somme. Par contre là il va falloir que je fasse un truc. Est-ce que si pendant que je joue. Je continue à me faire attaquer ou pas. Si je fais ça. Oui je continue à me faire attaquer. Oui par contre oui. Par contre c'est un peu galère pour les choper eux. Je pensais que je vais réussir à le choper avant qu'il me d'aide. C'est un peu tendu ce que je voulais faire je pense. C'est un peu. C'est un projet assez ambitieux. Et mon chiquipi une fois qu'il est dead il fait quoi ? Ok bon alors. Alors. Ah oui parce qu'il vient carrément chez moi. Il vient carrément chez moi. Alors attends deux secondes. Attends il peut rentrer chez moi me dead ou quoi ? Ça se passe comment ? Ah non il va pas rentrer. Ah il rentre carrément chez moi ? Non. Non non il fait pas ça. Ah merde je les ai pas prises. Oh non j'en ai jeté une ça fait spray. Ah mais là c'est problématique là on fait comment ? Je peux pas dormir. Ok mais je fais comment pour récupérer mon pal là ? Ah 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 il m'attend de devant. Mais. Mais pourquoi je peux pas lancer de pal là ? C'est pas ça que. Ok. Mais il va pas rentrer chez moi quand même non ? Ah. Attends je les j'ai pas. Je l'ai ou pas ? Attends non non on en dit que je l'ai. Non. Vas-y 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 je vais y arriver. Oh c'est pas possible. Il est rentré chez moi. Incroyable. Oh my god. Bon on va ressusciter chez nous quand même. Ce serait incroyable. Chance de capture 40% quand même. C'est vachement. Enfin c'est assez faible quand même mine de rien. C'est pas un gros trou de drop de ouf. Par contre quand mon pal il est dead on fait comment ? J'ai pas compris. Alors on va regarder justement inventaire. Maintenant est-ce que j'ai mon pal ici ? Alors la nourriture apparemment j'ai l'impression qu'on peut en mettre ici. On peut en mettre aujourd'hui de ne pas se consommer automatiquement. Donc ça c'est cool. Autoplaneur, bouclier, corps, tête. Ok bon. Alors maintenant on va regarder justement ce qu'on peut faire. Prend notre pal. Qui du coup ne fait plus partie de ce monde à ce qu'il paraît. Mais je sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce que je regarde dans pal d'ex ? Ok ça ok. Option, code d'invitation. Pal d'ex. Pal d'équipe. Ok. Passive, collect, 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 collect. Ah collect quand même ! Mais collect de quoi ? Ah ok d'accord. Donc pour remettre sur pied le pal. Améliorer le camp. Ok. Gestionner de boîte de pal. Ok. Gestionner de boîte de pal. Donc en fait apparemment il faut le mettre dedans. Et ça le ressuscite. Ok d'accord. Bon c'est pas si compliqué que ça en fait. Mais il faut le savoir. Par contre j'ai pas compris pourquoi ils ont réussi à rentrer chez moi. Alors il faudrait peut-être que je me trouve des sapes. Parce qu'à un moment donné. Se balader à poil comme ça ça va pas le faire. Alors technologie. Inventaire. Arme. On va se mettre tout ça dans la main. Hop. Core tête. Ah mais là. Il a quand même gardé son level. Son low level en fait finalement. Je vais comme essayer de choper encore quelques lambales parce que du coup il parle de faire augmenter le level etc. Donc ça m'intéresse quand même ça pour le coup. Lui j'aurais bien. J'aurais bien aimé le choper mais. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a un truc en particulier ? Je t'explique alors tu vas rester tranquille. C'est lui qu'il faudrait que j'essaie de choper. Oh oui bah voilà bien sûr. Mais viens viens viens. Je t'explique. T'as tué mon pal tout à l'heure. Ah vas-y vas-y. Oh attends. Un truc j'ai... Attends. Quoi ? J'ai réussi. J'ai réussi. Putain j'ai réussi. Incroyable. Level 7. Bon attendez attendez attendez. Je vais m'occuper de lui là. Je vais le récupérer. Ça fait max d'expé ça non ? Wouah 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 attendez je le veux. Viens là viens voilà. Voilà mon grand collecte en cours. Il me fait de la collecte en cours ? Mais collecte de quoi ? Ok d'accord bah vas-y collecte moi. Collecte. Fais donc de la collecte. Je vais le récupérer. On va le mettre là-dedans dans la boîte pour qu'il se mette bien. Du coup je vais laisser lui là. Mais, 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 mais. Je vais le mettre là. Est-ce que ça va lui mettre bien ou pas ? Synchronisation du niveau. De laissure est légère. Ça le remet bien. Ok donc c'est pas mal. Pour restaurer leur vie il faut faire ça. Moi par contre pour restaurer ma vie. Il faut que je dorme. Je peux pas dormir. Ça c'est cool. Ouais bienjour. Oh putain mais il y a lui là. Je vais récupérer mon pal de suite. Je vais le remettre là en attendant. Oh putain mais il y a lui. Fais la bagarre. Fais la bagarre. Fais la bagarre. Occupe-toi de lui s'il te plaît. Oh putain il est trop fort. Voilà en plus je t'ai passé dans le feu. Qu'est-ce que t'es bête toi. Voilà. Attends mais attends par contre une fois qu'il est comme ça. Ça fait quoi ? Ça fait rien. Je pensais que ça le faisait disparaître et tu récupérais du loot. Une sorte de loot. Par contre il se passe quoi quand ils sont comme ça là. On peut en rien en faire c'est ça. Par contre j'ai pas trop compris ce qu'il faisait comme loot là. Impossible de conclure cette tâche. Est-ce qu'il fait quoi comme style de loot lui ? Danger. Danger. Ok voilà je t'explique. Je vais te mettre là-dedans en attendant toi. Comme ça tu vas te mettre bien. Ça du coup en fait finalement il en faut pas mal. Je peux en faire qu'un seul. Ok. Ça j'ai l'impression que c'est intéressant. J'ai pas regardé justement les avantages, les atouts de ce pal. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Qu'est-ce qu'il propose lui ? Qu'est-ce qu'il va me proposer d'intéressant ? Non, voyons, voyons. Hein quoi ? Attends, quoi ? Attends, j'ai pas compris ce qu'il s'est passé là. Je viens de faire quoi ? Je viens de le libérer sans frais-près ? Non. J'ai pas fait ça quand même. Alors, attends. Je vais y arriver. Je vais y arriver, paldex. Du coup j'ai réussi à choper lui. Travaux manuels. Ah, donc en fait il pourrait me fabriquer des choses. Oh, bécaché. Glinde à venin. Ah, petit pal. Ok, faut que j'en capture encore d'autres. Et je vais le laisser là-dedans histoire qu'il se mette full life. Free le, compétence passive. Free le. Ok, donc là on va le mettre full. Moi en revanche, ce que je vais faire c'est que... On va cut la vidéo en deux parties. Donc celle-ci, vraiment c'est vraiment le start. Le début de cette game. Le début de cette aventure. Rien n'empêche que je fasse une nouvelle aventure Où je fais quand même une sorte de vidéo tuto Afin d'expliquer aux gens comment réaliser justement Un bon start. Comment vraiment se préparer au jeu. Comment vraiment justement optimiser sa game. Histoire de vraiment être vraiment prêt au grand départ. Maintenant, moi ce que je vais faire c'est que du coup Je vais cut le live maintenant. Rien n'empêche qu'on se retrouve ce soir sur Twitch. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. Histoire qu'on se fasse un petit bout d'aventure ensemble. Et éventuellement, ce qu'on pourrait se faire C'est que demain, je sors vraiment un start. Je commence le jeu. Comment bien commencer le jeu. Qu'est-ce qu'il faut optimiser, etc. Maintenant que je comprends un petit peu la méta du jeu. Comment il faut faire. Comment il faut craft. Comment il faut se développer dans le jeu. Mais c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup le jeu. Les graphismes, en vrai, il n'y a pas eu de bug. En soi, on était bien. Le perso est un petit peu simple. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas non plus trop de personnalisation. Mais ce n'est pas très grave en soi. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller choper un maximum de pales. De pouvoir construire des maisons. De pouvoir se défendre face aux pales qui arrivent contre nous. D'aller justement faire du craft. D'aller justement faire du farm. C'est vraiment un jeu qui a l'air d'être assez complet. En tout cas pour moi, c'est déjà une bonne petite expérience. Ce soir, on se continue l'expérience de jeu là-dessus. J'aime bien. Et moi, je vous dis en tout cas, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez venir jouer avec moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez des questions. Comment faire ci ? Comment faire ça ? Tu n'as pas expliqué comment faire telle action ou quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir de vous l'expliquer sur une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao !